Salut amis et mécanos, aujourd'hui je vous montre comment momifier un collecteur inox ou non et sa ligne d'échappement qui va avec. C'est parti ! Donc c'est simple, pour momifier un collecteur, il suffit de vous munir de ce genre de petit rouleau thermique. Moi je vous mettrai un lien bien sûr dans le descriptif, moi je les ai achetés sur Amazon. 15 mètres, 5 centimètres de large, 5 centimètres de large et 15 mètres de long. J'en ai acheté deux. J'ai préféré en avoir plus que pas assez parce que j'ai envie de momifier toute la ligne d'échappement. Donc avant tout, avant de commencer à vouloir momifier sa ligne d'échappement plus le collecteur, il faut savoir une chose. Alors avant de poser les gaines thermiques, il faut absolument les humidifier. Une fois qu'elles sont humidifiées, là tu peux les juste apposer et tu les serres avec ce genre de petit collier. Ce genre de petit collier. Attendez je vous montre. Avec ce genre de petit collier. Donc tout d'abord on va commencer déjà par humidifier les rouleaux. Bon je vais commencer rouleau par rouleau parce que je ne sais pas si je vais utiliser les deux rouleaux au complet et une fois qu'il est humide, c'est foutu. Je sais que je vais déjà flinguer un rouleau. Donc je ne vais pas me prendre la tête, je prends le rouleau et je le mets dans un seau d'eau froide. Et on humidifie bien le tout. On attend qu'il brène bien l'eau. En fait ce qui va se passer, je vous explique un petit peu concernant l'humidification de la bande thermique. Là quand elle va être mouillée et qu'on va l'appliquer, on va pouvoir plus, elle sera beaucoup plus malléable. Et si elle est beaucoup plus malléable, on aura plus de facilité à la mettre. Et bien sûr une fois qu'elle va se sécher, une fois qu'on aura mis les colliers et qu'on aura tout mis, et bien résultat des courses, en fait la bande thermique va se rigidifier et aussi rétrécir vu qu'on l'aura mis dans l'eau. Donc résultat des courses, ce sera une bande thermique vraiment bien 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 tendue, tout simplement. Allez, je vous reprends tout de suite après le timelapse. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Et voilà déjà pour la première partie de l'échappement. Bon, je vous accorde, c'est la plus facile. Une fois que tout ça est posé, vous attendez que ça sèche, ou sinon vous pouvez le poser sur le véhicule cas échéant, et il sèchera dessus quand le tube va chauffer, tout simplement. Alors bien sûr, pour mettre ce genre de petits colliers, il y en a qui vont vous dire que ces colliers-là, ça ne tient pas. Il y a une manière de les poser, vraiment très très simple. Vous prenez votre collier, attendez, je vais cadrer un peu plus pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Vous prenez votre collier, vous le disposez comme ceci. Une fois que vous l'avez disposé, vous le faites prendre. Une fois qu'il a pris, vous pouvez voir qu'on ne peut plus l'enlever. Une fois qu'il est pris, il est pris. Après, normalement, il faut faire ça avec, comment ça s'appelle, une pince spéciale pour les colliers de cardan. Mais là, je l'ai oublié, elle est au garage. Donc moi, là, je prends une pince multiple standard, je le serre au maximum à la main. Après, je positionne ma pince et je tire comme ceci sur le collier. Et là, c'est bueno. Après, tout ce qu'il y a à faire, c'est le replier comme cela. Et après, bien sûr, vous coupez l'excédent. Là, vous pouvez voir que le collier ne bougera pas. Tout simplement. Voilà, ce n'est pas plus sorcier. Je continue, je fais ça sur les autres. Je fais ça sur toute la longueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà pour le deuxième. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment nickel. Et une fois que la gaine, bien sûr, sera séchée, elle sera vraiment bien, bien tendue. Déjà que j'ai tiré dessus comme un goret, mais là, une fois que ça va être séché, ça va être vraiment au top. Regardez, regardez la mascotte. Regardez, je vous présente, depuis tout à l'heure, qui me fait chier. Regardez, je vous présente, Misha Mécanique. Mlle Misha Mécanique, dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Tranquille ? Tranquille, non ? Bien, bien ou bien ? Donc voilà, Misha Mécanique, deux mois. Je l'ai récupérée, elle avait un mois. Donc, ma petite pépette, Misha Mécanique. Voilà. C'est une femelle. C'est une femelle. Voilà. Allez, bisous. Donc, là, maintenant, on va continuer avec cette partie de l'échappement. Et puis après, on va finir par le plat de résistance, le collecteur, et peut-être aussi le silencieux. En tout cas, une partie du tube et le silencieux jusque là, pour optimiser vraiment au maximum le flux des gaz, pour que ça sorte le plus rapidement possible, et qu'il y ait le moins de rayonnement possible vers l'extérieur. Plus la chaleur est gardée à l'intérieur, plus les gaz d'échappement sortiront vite. Tout simplement. Donc là, j'espère que ça n'a pas coupé au mauvais moment. Mais sur les 15 mètres, voilà, j'ai pu faire, avec les 15 mètres, j'ai pu faire la quasi-totalité de la ligne d'échappement, hormis le silencieux, et une partie du collecteur. Une partie du collecteur, tout simplement. Donc, heureusement que j'ai pris deux rouleaux de 15 mètres. Donc là, ce que je vais faire, le deuxième rouleau de 15 mètres, je vais le tremper dans l'eau, qu'ils prennent bien l'eau, bien comme il faut, et rouler jeunesse, quoi. Donc là, tout simplement, on continue. Donc les amis, nous revoilà quelques minutes plus tard. Vous, pour vous, c'est quelques secondes, mais moi, c'est quelques minutes. Là, c'est bon, le rouleau est bien humide. Là, on va recommencer. Oui, l'oiseau, mon chéri. Papa, il est en train de filmer. Il a fini de manger. Il a fini de manger. Oui, mais laisse-la. Il a fini de manger. Oui. Là. Là. Pourquoi t'es toilé ou watch me ? Ah, c'est... On appelle ça du tuning. On appelle ça du... Papa, il fait du tuning. Papa, il fait du tuning. Je suis en train de le former, là. Je suis en train de le former au tuning. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, maintenant, la descente de collecteur est faite. La partie ligne d'échappement est faite. Là, maintenant, il me reste le plat de résistance, j'ai envie de vous dire. Le collecteur. On va rigoler cinq minutes. Donc, ce qu'on va faire, je vais me mettre ici au calme avec une chaise, comme ça, vous verrez ce que je fais. Parce que là, faire ça comme ça, debout, je vais me péter le dos, c'est sûr et certain. Donc, je remets la caméra en place et on se revoit tout de suite en time-lapse. Donc, le collecteur. Là, la grosse bébête. On va voir s'il est bien accordé. C'est bon, c'est accordé. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer par le corps. Je vais remonter progressivement jusqu'ici. Et une fois que je serai passé ici, je vais faire tuyau par tuyau. Tuyau par tuyau, tuyau par tuyau, gentiment. Et puis, ça devrait aller, quoi, tout simplement. Je ne vais pas vous mentir, c'est une tannée à faire. C'est une tannée. 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 Je vous reprends tout de suite pour la conclusion. Donc, voilà les amis. Ayez, tout est momifié. Donc, vous allez me dire, ouais, JP, tu as eu un peu la main lourde au niveau des colliers. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais j'ai envie de te dire, qui peut le plus, peut le moins, qui peut le moins, peut le plus. Moi, personnellement, j'ai toujours momifié mes lignes et mes collecteurs comme ça et ça n'a jamais bougé dans le passé. Donc, là, je recommence ma manière de faire. Je ne vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas. Donc, voilà. Je veux vous montrer tout ça tout de suite dans les détails. Et je vous explique pourquoi il y en a un qui n'a pas été momifié. Donc, là, nous voilà ici. Donc, sur ces deux morceaux-là, en fait, c'est exactement les deux mêmes, ces deux morceaux-là. Celui-là, c'était vendu avec la ligne que j'ai prise chez Drive-Only. Mais il y a une petite partie qui est réduite ici et j'ai peur que ça étrangle les gaz d'échappement. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré mettre celui du collecteur Théatechnics de chez Performance Line. Donc, voilà. Tout a été momifié dans les règles de l'art. Avec la chute qui me restait, j'ai fait le bout d'échappement. Du silencieux arrière. Malheureusement, je ne pourrais pas faire le silencieux arrière au complet. Ou sinon, il faudrait que j'en rachète, mais j'ai vraiment pas le temps. Et le reste de la ligne d'échappement. Donc, voilà. Ce qui va être monté sur la 206 de Madame Mécanique. Avec deux bols grosses sorties de ses morts qui vont bien chanter. Ça va faire plaisir. Bon, je vous reprends tout de suite pour le debriefing. Donc, voilà les amis. La prochaine étape, bien sûr, sera de poser le collecteur. Et ensuite, on posera la ligne complète. On fera bien sûr l'étanchéité de tout ça au montage. Ça sera dans les futures vidéos qui vont arriver après celle-là. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager. Balancez un commentaire si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas, j'y répondrai si je sais. Et si je ne sais pas, je vous le dirai aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je vous dis tous à très bientôt les amis. Peace and love et paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada